Aujourd'hui, Montréal.tv présente les 5 plus grands parcs à Montréal pour faire des activités, pique-niquer ou tout simplement profiter de la nature. En 5e position, le Parc du Mont-Royal, la fierté des Montréalais, 200 hectares en plein cœur de la ville. Ça a été inauguré en 1876. On y retrouve des sentiers, le lac des Castors, sans oublier le Belvédère pour prendre des photos spectaculaires. Bref, un joyau naturel pour Montréal. En 4e position, le Parc nature de la rivière aux Prairies, situé dans l'est de Montréal, 261 hectares, dont plusieurs longent le fleuve Saint-Laurent. On y retrouve des sentiers, des marais, mais surtout 184 espèces d'oiseaux. Bref, un parc pour les amants de la nature. En 3e position, le Parc Jean-Drapeau, inauguré en 1967 pour accueillir l'Expo Universelle. Un bijou de 268 hectares à seulement 5 minutes du centre-ville. On a une vue imprenable sur Montréal. On peut y pratiquer plusieurs activités. Il y a des piscines de dimension olympique, une plage nommée en l'honneur de l'ancien maire de Montréal, Jean Doré, et les grands événements qui y sont présentés, Oshéaga, Île-Sonic et le Grand Prix de Formule 1. Au 2e rang, le Parc nature du bois de l'île Bizarre, situé sur l'île Bizarre, dans le nord-ouest de Montréal. C'est 291 hectares en forme d'étoiles qui longent notamment le lac des Deux-Montagnes et la rivière des Prairies. On y retrouve une faune et une flore très diversifiées. Et en 1re position, c'est le Parc nature du Cap-Saint-Jacques. Situé dans l'ouest de Montréal, à Piafond, c'est plus de 330 hectares. On peut y faire du camping et de la pêche. Et on y retrouve l'une des rares plages à Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada